Wesh les potos c'est soit cool au mic et petite information en description de cette vidéo il y aura un lien pour vous faire gagner un Avermedia donc n'hésitez pas à tenter votre chance pour participer à ce tirage au sort Wesh les potos bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mic et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur fortnite battle royale à propos des défis de la semaine 5 du pass de combat de la saison 4 alors dans cette vidéo je vais vous expliquer plusieurs astuces pour tout simplement débloquer le défi élimination au minigun et à la mitrailleuse ou à la mitrailleuse légère désolé je vais vous donner des astuces aussi pour utiliser un distributeur automatique pour l'avoir plus facilement je vais vous donner une astuce aussi pour fouiller les coffres à Dosti Devo et je vais vous expliquer une autre astuce pour le défi blesser des adversaires au pistolet mitrailleur faire 500 de dégâts donc je vais vous expliquer toutes mes astuces dans cette vidéo et j'espère qu'elle vous plaira alors avant de vous présenter ces petites astuces je tiens juste à vous montrer la petite image qu'on a découvert de carbureaux en plein la montagne là où on est près de Salty Spring donc je sais pas si vous l'aviez déjà vu mais moi je l'avais jamais vu donc je vous la montre en même temps de toute façon c'est sur le clip vidéo donc je me suis dit pourquoi pas leur en parler en même temps donc voilà je sais pas plus je sais pas du tout qu'est ce que ça fait là mais bon c'est pas encore le sujet de cette vidéo on en reparlera un autre jour alors là vous allez voir je vais voler le minigun de mes potes parce qu'en fait justement je devais faire le défi des miniguns eux aussi mais bon j'ai été plus rapide que j'ai pris le minigun et je me suis fait plaisir donc vous allez voir un faut juste vous avoir le minigun ou alors une mitrailleuse légère et vous allez voir qu'est ce que je vais faire pour faire ce défi donc là le type je vais lui mettre deux ponts après j'ai voulu sortir la machine de mort voilà à ce moment là pour le tuer et je me suis dit ben non pour la vidéo justement faut que je vous montre une astuce et là le type il s'est déconnecté mais vous traquez c'est pas j'ai un autre ennemi un peu plus loin je vais vous montrer ça alors regardez moi ça le combat épique ici un joueur qui se fait des plateformes et tout je me suis dit bon bah tant pis je vais je vais le niquer je vais le niquer je vais le faire tomber peut-être que ça va niquer regardez boum je le nique ok je n'ai qu'en dégâts de chute je l'ai simplement mis KO alors bah directement pour pas qu'on le finisse parce que si on tue le dernier personnage il allait mourir là il est en pls et je le fais tout simplement le finir à la machine de mort donc à la mini gun et là vous pouvez voir qu'à gauche il est marqué illumination ou mini gun ou mitrailleuse légère validé donc voilà mon astuce tout simplement c'est de mettre quelqu'un en pls et après de le finir au mini gun ou alors à la mitrailleuse légère alors ce défi était buggé moi personnellement hier je l'ai fait j'ai eu aucun bug donc n'essaie essayez quand même de le faire si vous y arrivez et que ça ne veut pas bah tant mieux vous validerez votre défi après ben si vous êtes plusieurs moi je vais donner ma main mon mini gun à quelqu'un pour qu'il fasse le défi bien sûr donc maintenant je vais vous montrer une autre astuce pour un autre défi alors l'astuce que je vais vous parler maintenant c'est tout simplement d'ouvrir cette coffre à dusti divo donc ce que je vous conseille c'est de le faire à 4 vous lancer un mode normal et pas un mode blitz donc là on a lancé en mode blitz mais ça va on a eu la chance qu'il y avait personne à dusti divo mais même s'il ya du monde à dusti divo vous demandez à vos potes de garder les coffres fermés et qu'ils les surveillent tout simplement avec les armes qu'ils trouvent par terre moi johnny l'a fait ça avec moi et vous allez voir que à partir de maintenant là vous allez voir vous pouvez calculer le temps qui va me prendre pour ouvrir tous les coffres là ça fait deux vous allez voir ça va aller très très vite et franchement c'est trop jouissif les potos là je suis à trois coffres voilà bam ah non j'en avais déjà ouvert un dans une autre partie donc ça fait 4 mais vous allez voir je vais avoir huit coffres donc regarder un ça va super vite j'ai les trois coffres là donc si jamais vous ne savez pas où se trouvent les coffres vous n'avez juste vous avez jusqu'à aller voir ma vidéo sur ma chaîne youtube où je présente tous les coffres de dusti divo elle a regardé donc ça johnny il garde un coffre pour moi alpha il a gardé deux coffres pour moi et il ya encore audrey qui se trouve de l'autre côté qui a encore gardé deux coffres pour moi donc bien sûr quand j'ai fini d'ouvrir mes coffres moi je donne l'autorisation à audrey d'ouvrir les siens donc là j'avais déjà fini elle me dit ouais mais non vient quand même ouvrir le moins au cas où que le défi bug et tout mais j'avais déjà pris un d'avance donc voilà là j'ai ouvert les sept coffres en réalité et j'ai débloqué mon défi super facilement donc si vous avez des potes qui connaissent bien les coffres de justi divo ben demandez qui vous aide à faire le défi et en une seule fois vous pouvez le faire comme moi je l'ai fait dans cette vidéo donc voilà alors maintenant je vais vous parler d'autres d'autres astuces donc tout simplement les dégâts au pistolet silencieux eh ben c'est la même chose qu'au mini gun vous mettez quelqu'un en pls vous avez un pistolet silencieux sur vous ou une petite mitrailleuse légère et vous défoncez quand il est en pls avec votre mitrailleur de légère ça compris comme des dégâts à un adversaire et ça sera bien sûr comptabilisé donc ça c'est une astuce pour les dommages donc les 500 dommages au pistolet mitrailleur alors une autre astuce pour les distributeurs donc il faut en utiliser trois alors moi je les fais en une seule partie johnny l'a fait en une seule partie tout simplement parce que on n'a pas cherché après un distributeur spécialement gris on a trouvé un vert un vert ça demande 200 de matériaux de chaque donc c'est encore facile mais si vous tombez sur un gris mais ne vous prenez pas la tête vous marchez si vous vous entendez un distributeur vous allez juste jeter un petit coup d'oeil pour voir s'il est gris ou s'il est vert mais s'il est gris ça faut ça vaut 100 de matériaux pour échanger vous avez juste à faire 300 de matériaux et vous avez votre distributeur donc moi j'avais fait 600 de matériaux plus 900 je pense que j'avais fait 900 matériaux j'ai donné 300 matériaux à johnny 34 et il a fait son cc distributeur moi j'ai fait mes trois distributeurs avec une arme verte donc trois fois 200 donc il restait 300 de bois et je lui ai donné mal et 300 de bois pour qu'il fasse son défi et voilà il a fait on a fait nos deux défis en une seule partie donc voilà ça c'est une astuce pour le défi des distributeurs donc c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager bien sûr promet d'à évoluer sur youtube et n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos allez ciao peace abonnez-vous